Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il est vraiment mystérieux. Il est toujours en fleurs, même quand ce n'est pas le printemps. Et pourtant, le Persistant n'existe plus. Il s'est éteint. Pourquoi ? Quelqu'un a coupé une branche et pris les fleurs. Sans ces fleurs, le Persistant n'a pas pu survivre. Et en fin de compte, tout l'arbre a été perdu. Tenez, c'est pour vous. Oh, mais c'est le saké préféré du Seigneur Isshin. Je vais en prendre un peu. Délicieux. S'il te plaît, dis quelque chose. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Je t'écoute. Qui vous a appris à combattre à l'épée ? À l'épée ? Je suis docteur. Oui, Mickey. Le Seigneur Isshin. Mais ça n'était qu'un passe-temps. Avoir votre talent ? Je ne dirais pas que ce n'était qu'un passe-temps. Pourquoi avez-vous appris ? En tout cas, pas pour tuer des gens. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai pas le moindre désir de tuer qui que ce soit. Cependant, je voulais pouvoir tuer un démon s'il apparaissait devant moi. Un démon ? Ne fais pas cette tête. Ce n'était qu'une plaisanterie. Ce pouvoir, il vient du Seigneur Kuro. On dit que c'est un des pouvoirs de l'héritage du dragon de l'héritier divin. Ceux à qui est donné le pouvoir de résurrection peuvent revenir d'entre les morts. De façon répétée. Préviens-moi si tu remarques d'autres changements. Je pense que le pouvoir de résurrection a un coût pour celui qui l'utilise. Il y a déjà eu une épidémie de peste du dragon à Ashina par le passé. À l'époque, aucun remède n'a été trouvé. Toutes les personnes infectées sont mortes. Je vois. J'espère qu'en découvrant ce remède, un peu de ces remords disparaîtront. Lou, c'est comme si ton visage était un peu moins tendu. Juste un peu. Je t'en prie, aide le Seigneur Kuro à rompre son immortalité. Lou, c'est comme si... J'ai interrogé Dame Emma sur le cerisier. Vraiment ? Qu'a-t-elle dit ? C'était un cerisier appelé le Persistant, que le Seigneur Takeru avait apporté du Royaume Divin. Mais il a dépéri, et n'est plus. Je vois. Toutefois, on dit que quelqu'un a coupé une branche du Persistant et l'aurait emporté. Qui ferait une telle chose ? Ce qui est perdu, est perdu. Trouver une branche de cerisier volée, nous n'avons qu'un indice. Rassemblons déjà ce que nous pouvons pour faire la Rome. Comme vous voulez. Je dois découvrir le secret de la Rome de la Source pour que nous puissions atteindre le Royaume Divin. Je vais te dire ce que j'ai découvert pour le moment. Une partie de la Rome de la Source est constituée par une fleur blanche qui pousse là où l'eau de la Source est profonde. Oui, mon Seigneur. Je vais fouiller la vallée engloutie. La vallée engloutie est au-delà des bois, derrière le château. Il y a un hôtel dédié aux serpents blancs, au fond de la forêt. Comme son nom l'indique, la vallée engloutie est juste dessous. Il n'y a pas de chemin idéal pour s'y rendre. Mais un homme de ton talent devrait s'y retrouver. Une pierre odorante, un village sacré, sous Ashina, au-delà du fond du puits où tu t'es éveillée, près de la tour de la lune, il paraît qu'il y a un trou sans fond. Peut-être qu'en passant par ce trou, tu trouveras ce qui est sous Ashina, mais... qu'entend ce texte par se jeter ? Je ne sais pas. Moi non plus. Essaie... de penser à un endroit. Monseigneur. Ainsi, le persistant a dépéri et n'est plus. C'est exact. Mais on dit que quelqu'un a coupé une branche du persistant et l'a emporté avec lui. Qui ferait une telle chose ? Ce qui est perdu, est perdu. Trouver une branche de cerisier volé, nous n'avons qu'un indice. rassemblons déjà ce que nous pouvons pour faire la room. Comme vous voulez. Tu pars. Lou, je compte sur toi. Monseigneur. 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 acpu Sous-titrage ST' 501 ... 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